comment comment tu vis comment tu vis ça et souvent sans doute que dans tes rêves tu le vois souvent il ya les petites choses comme il se manifeste au début de sa mort parce que j'ai expliqué l'histoire d'aller embrasser sa photo il se manifeste en esprit il se manifeste en esprit je l'ai vu deux fois en rêve mais se manifeste en esprit c'est ce que je dis il ya l'alliance du cordon ombilical contre la mère et l'enfant même avant qu'il meurt juste j'avais pressenti j'avais pressenti j'avais pressenti le malheur mais sans savoir que c'était la mort il y avait déjà un premier signe en 2018 le camion qui est venu sur sa voiture pour écraser sa sa voiture c'était un premier signe lui m'ont s'est quitté sur des notes bizarres là par rapport au fait que je me suis retrouvé à l'hôpital pour qu'on en parle aussi voilà je me suis retrouvé à l'hôpital ça s'est passé chez lui les gens ont raconté que moi j'étais ivre j'étais ceci cela c'est parce que tu as dit qu'il a poignardé tout ça que lui a dit non que c'est pas poignardé c'est trop dit j'ai été déchiré dans sa maison il ne vit plus je veux pas en parler c'est moi qui ai été cousu et ça a été cousu j'ai été cousu dans un mauvais lieu ça aurait pu prendre mon asiatique et je mets ça sur des comptes des mauvaises des mauvaises personnes qui étaient non non des mots il ya des esprits du diable voilà mais il il a il a il a il a il a payé les soins c'est lui qui a payé les soins de mon opération et donc c'est un truc familial je peux en parler la preuve j'ai pas fait d'interview là dessus et c'est pas maintenant que je vais faire ça voilà mais j'étais pas ivre du tout j'étais parti pour faire quelque chose par rapport à ma petite fille qui se sentait pas bien donc il fallait que je me rende sur lui très tôt le matin puis il ya eu le mal voilà d'accord ok bien expliqué maintenant toutes ces personnes que tu savais que c'est que ces personnes étaient auprès de lui pour profiter il ya beaucoup qui n'aimait pas vraiment comme toi même tu dis mais moi je sais que ces personnes-là beaucoup de craignées en fait parce que tout le monde sait que tina glamour on connaît son tempérament et on sait que c'est quelqu'un qui badine pas alors pourquoi tu n'as pas plutôt utilisé cette crème qu'ils avaient pour toi là pour les faire sortir de la vie de ton fils en fait parce que quand tu partais à la maison sans doute il ya des choses qui te déplaisait en fait quand tu n'as pas voulu mettre fin à tout ça non je les fais ma manière la preuve quand j'arrive et des grippistes mais mon rôle c'était pas là c'était de mon rôle c'était pas de chasser une mère n'est pas là pour chasser il faut il ya la manière pour chasser quelqu'un qui est négatif c'est pas la prière je suis caractérée qui veut ne me réelle pas dans les yeux c'est impossible parce que j'ai ça ma lumière trop forte il sentait quand je vois quelque chose n'est pas bien je dis ici c'est pas un marché ici et puis mon fils a assis il dit voilà on avait fait une semaine ici mais dès que j'arrive une fois je te donne l'exemple j'ai vu son mécanicien il était au balcon dès qu'il m'a vu la serrer son visage mais toi on est rival je n'ai pas dit son nom pour faire sa publicité toi et moi je suis un rival dès que tu me vois chaque fois tu sais ton visage là ça t'arrange pas et un jour j'arrive dans la maison de mon fils il ya plein de chaussures devant sa porte de sa chambre c'est pas bon ta chambre là c'est ton intimité c'est pourquoi quand il est mort j'ai vu n'importe quoi rentrer dans sa chambre et n'importe qui j'étais écœuré parce que c'est l'intimité d'une star quand Whitney Houston est mort on a pas vu même son nez parce que c'est la mère mais ils ont la chance que mon bien ne vivait pas si mon pied vivait mais je pense que les funéraires n'allent pas avoir lieu parce que aucun allait rester là je vois ça se laver dans sa douche c'était comme si c'était un vulgaire voleur qui est mort j'avais mal au cœur et c'est cette lutte là que j'ai fait j'ai dit deux sont vivants voilà comment ils fonctionnaient ils ne méritaient pas ce qu'on lui a fait ça rentre ça regarde dans sa chambre comme si on était dans même la frère de banco même en rire violer l'intimité pendant un esprit maintenant il pleurait dans mon oreille maman je n'ai pas demandé ça qu'est ce qu'on me fait comme ça vous avez suivi les réseaux sociaux où on a dit à certains qui sont accaparés de ses affaires ton sorcier là c'est celui qui est à côté de toi aujourd'hui 16 m en bas de la terre mon fils était profané voilà une douleur encore on n'en parle pas mais faut que j'en parle parce que moi je n'osais pas je n'ose pas en parler parce que je sais que ça c'est pas bien on peut pas faire ça à l'enfant de quelqu'un j'ai crié à dieu j'ai pleuré pendant trois jours c'est pourquoi tu es pour comme mon enfant pourquoi aujourd'hui je loue une voiture je loue une voiture est ce que tout ça normal donc il a laissé il a laissé des voitures mais ces voitures je sais pas où sont ces voitures là il ya des gens qui sont là qui sont en train d'embobiner la tête de des mères des enfants mon fils n'a jamais été marié légalement on peut pas s'accaparer de quelque chose de quelqu'un qui est mort s'il n'y a pas un acte mariage et même quand on dit qu'il ya les petits enfants si moi j'ai pas fabriqué mon enfant est-ce qu'il peut en fabriquer il peut en fabriquer donc respecter la mère que je suis je suis star je suis pas une vendeuse d'une goyaume de pentate je m'appelle tina glamour artiste chanteuse j'ai 30 ans de métier à la fin c'était c'était plus quand je disais les voitures je les ai les voitures au dernier nouvel il paraît qu'on veut vendre ça ah bon oui ça c'est un mode de vente ça démarre les voitures de moi mon enfant des gens qui n'ont rien à voir avec la famille de mon enfant ça va déposer ça chez des gens attends moi j'ai jamais vu ça on me surpasse on lutte avec moi même mon enfant aujourd'hui j'ai des menaces sur mon whatsapp par ma propre famille oui ça mais je voulais même te poser la question pose moi la question ma gauche me gratte parce qu'il y a un individu parce que tu as tu as fait une émission sur une radio de la place voilà où tu as dit que voilà c'est une histoire de sorcellerie tu as même indexé maman tu as même indexé ta maman pour dire que c'est elle et sa famille qui ont fait ci ou qui ont fait cela apparemment son oncle son nom qui est pasteur n'a pas apprécié mon fils n'a pas d'oncle donc mon fils vivait il s'est une fois approché de mon fils il me prend pour qui il est parti dans une radio de la place là hein si je veux je peux porter plein de contenu pour diffamation moi je suis un personnage public hein on te connait pas on te connait pas mais toutes ces personnes là je les ai laissés dans la main moi je dis dans la logique on ne prend pas les choses de quelqu'un qui est mort il y a eu de la récupération je n'ai pas on m'a posé une question dans l'émission que mon fils était illuminati mais je sais pas il était je sais pas quoi quelque chose c'est ça que j'ai dit pour qu'on puisse atteindre quelqu'un il faut que la base familiale et c'était eux qui étaient là moi je suis la mère de mon fils de mon âge Didier et je vois le côté maternel qui fait des réunions clandestines on ne m'appelle même pas vous trouvez ça normal on ne me met pas au parfum parce qu'il y a des enveloppes qu'on doit donner c'est l'enveloppe qui va réveiller mon enfant ah mais c'est ce que j'ai vu que j'ai dit on m'envoie des messages de menace sur mon whatsapp pour dire que moi j'ai crucifié ma mère moi je n'ai pas dit le nom de ma mère est-ce qu'on a entendu dans l'émission que j'ai dit le nom de ma maman quand on dit famille c'est vaste mais ce sont eux qui se sont présentés et qui ont écarté le côté bêté qui ont écarté certaines personnes et c'est spirituel si ils n'ont pas compris ce que j'ai dit ben écoute s'ils ont été frustrés je suis désolé je reste sur ma position je n'ai pas voulu blesser qui que ce soit parce que la personne qui est blessée dans cette histoire c'est moi j'ai un fils qui ne va plus revenir j'ai reçu des messages sur mon whatsapp qu'on va m'emmener en justice pourquoi on va t'envoyer en justice ? parce que moi j'aurais accusé ma mère moi je n'ai pas accusé ma mère je respecte tout ma maman pour l'accuser quand on dit côté familial voilà d'un individu comme ce monsieur là il n'a même pas eu honte il s'en va sur une radio pour me répondre donc il s'est senti mauvais il s'est mouché moi j'ai vu des commentaires ça m'a fait rire donc je pense que je ne le connais pas il n'est qu'à me lâcher parce qu'il a des enfants si demain je ne lui souhaite pas la mort si demain il a un problème comme ça est-ce qu'il est sûr qu'il va laisser ma maman venir s'accaparer des funérailles ? non ce que tu ne peux pas accepter il ne faut pas faire ça et puis je ne suis pas sa camarade il n'est pas l'oncle de mon enfant il est l'ennemi spirituel de mon enfant parce que c'est lui qui a fait la récupération de toute façon celui qui prend l'argent des morts il a le sang de cette personne sur la main il va rendre compte à Dieu moi je laisse tout dans la main de Dieu moi je laisse tout dans la main de Dieu il n'y a personne qui m'a appelé pendant l'après-midi est-ce que ça va ma fille ? est-ce que ça va ? lui il est l'oncle de Arafat d'après lui pourquoi quand mon fils a été profondé par les Chinois il n'a pas pris un kimono pour aller se battre avec les gens il n'est qu'à avancer là-bas et c'est qu'on nourrit là on ne te connait pas on ne te connait pas c'est de ça qu'il s'agit voilà ce qui est bien dit mesdames et messieurs plage musicale et on revient tu as fait allusion à ton ethnie Bété pour dire qu'ils ne t'ont pas soutenu tu as reçu l'appel de personnes et tout ça apparemment ça a fait couler beaucoup d'encre eux aussi on a appris qu'ils veulent te répondre ou ils t'ont répondu bon on ne sait plus c'est quoi le truc ce qui est su et qui me répond c'est la vérité qui blesse en fait la vérité blesse je me suis senti je m'appelle Logbo Logbo c'est pas japonais c'est Bété voilà j'aurais souhaité c'est pas le fait quand on vient faire Yakola il n'y a pas que l'argent les funéraires d'Arafat étaient devenus comme des filles de modes quand on ne voit pas Tina la maman vous devez demander où est la maman où est notre star Tina vous allez vers des individus qui n'ont pas gardé l'enfant neuf mois dans le ventre c'est pas moi vous êtes venus voir étant une fille Bété d'Issyad de Beybo la fille de son père Nirbou Logo Michel je me suis senti lésé quand j'ai dit le FPI j'ai mes raisons un soir je viens au funéraire je vais rentrer en mes blocs qu'il y a monsieur Afi Guesan qui doit passer et j'ai dit à la personne est-ce que c'est lui qui m'a enceinté pour mettre mon fils au monde c'est pas de la frustration ça alors ils veulent quoi donc quand on se prend moi je ne suis pas politicien si je veux rentrer dans la politique comme je dis moi ma politique c'était l'érotisme je ne suis pas dans la politique je ne veux pas être dans la politique je suis ma politique à moi c'est de mener ma barque à bien dans mon boulot faire des émissions et tout et je veux aller encore plus loin dans votre émission je prends par exemple je prends par exemple les gens de la télévision nationale pendant les funérailles on m'a laissé j'ai été lisé on est parti faire des interviews à des personnes qui ne savent même pas si on a déchiré mes fesses ou à si j'ai eu on appelle ça césarienne des individus qui vont vous nous présenter moi je suis une personne hein fafa hein mais où était Tina même le dernier clash musical j'ai suivi on m'a même pas appelé pour m'inviter pour dire la maman maman Tina glamour attendez et puis quoi encore faut pas que je vais me plaindre je suis chanteuse ça là c'est pas cassé ça y est là ça y est là ça y est là je suis chanteuse c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi voilà c'est comment ça y est aujourd'hui là quand tu prends du recul qu'est-ce que tu dis de toutes ces critiques qu'il y a eu toutes ces personnes qui ont fait des vidéos pour dire oui elle n'est pas consciente elle fait ce qu'elle veut la mort elle s'offre elle fait pas mal c'est vrai que tu as pardonné tout ça mais aujourd'hui là qu'est-ce que tu dis de tout ça en fait je suis dégoûté je suis dégoûté de mes soeurs et frères ivoiriens bien sûr ceux qui sont négatifs parce que je pense qu'ils ont une mentalité baboétique c'est quoi ils sont des baboins baboins moral voilà et moi ils sont bêtes parce que moi parce que moi je n'étais même pas connecté c'est dans ma bouche aïe mais je me moi je suis très concentré dans le funerail de mon enfant quand je vais voir le corps de mon enfant quand je rentre parce que j'ai la seule apte qui devait voir le corps de mon enfant quand je rentre je suis autre chose je ne mange pas chez quelqu'un je ne dois pas à quelqu'un quand cette personne a ce dommage ils n'ont qu'à les revoir ils n'ont qu'à les revoir leur morale ils n'ont qu'à les revoir leur côté spirituel parce que celui quand Jésus quand la Marie de Magdala est accusée de prostitution quand Jésus est venu il a dit quoi celui qui n'a jamais péché n'est qu'à la lapider ils n'ont pas lapidé donc ceux qui me critiquent là ce n'est pas des saints c'est là je vous ai pardonné mais je n'ai pas oublié ma prochaine chanson c'est le plus dangereux que j'attende ma plao j'attende d'accord mais souvent dans tes interventions certaines personnes disent que tu rapportes tout à l'argent genre quand tu as dit les chanteuses ne t'ont pas envoyé de pecto Samuel Leto j'ai senti seulement son parfum voilà je n'ai rien encore de Samuel Leto et tout ça voilà nous on veut comprendre pourquoi souvent tu tiens ce genre de non j'ai été accusé moi j'habitais aux arcades on a failli m'agresser parce que il y a deux deux lucioles là qui ont fait deux libellules je ne sais pas qu'elles sont deux nièces de satan qui ont fait une vidéo en disant mon sac que moi j'ai 42 millions et ton fils d'abord c'est quelqu'un que j'ai connu à Paris et quand on parle on parlait d'autres choses on parlait de sa femme qui est gourou et tout et puis comme il parle l'anglais et moi aussi je parle l'anglais on parlait d'autres choses voilà et comme ça j'apprends qu'on m'a donné 42 millions ce qu'on ne m'a pas donné je ne peux pas dire donc j'ai apporté un démenti pour ne pas dire un rectificatif pour que je me balade tranquillement parce que j'ai failli me faire agresser dans mon appartement j'étais obligé de quitter chez moi pour aller me mettre ailleurs effectivement son parfum restait dans ma main parce que ça sentait très bon ah le parfum a trop moussé je vais dénommager moi j'aime j'aime français d'ironie j'aime tellement blaguer j'aime français d'ironie pour ceux qui ne comprennent pas ironie ça dit j'aime beaucoup 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 donner comparer par exemple la tête de quelqu'un un pot de fleurs et tout pour rigoler il ne faudrait pas qu'on le prenne au premier degré en fait maintenant mes collègues femmes vraiment je vous demande pardon quand j'ai parlé de Pecto de vous à moi vous perdez votre collègue perd son enfant ah moi aussi j'avais une collègue à moi avait perdu son enfant il y a le Yako et puis aussi la soutenance parce que j'ai vécu des moments difficiles c'est pas de l'argent il n'y a pas de l'argent mais c'est vous qui dites en Afrique on accompagne toujours on aurait pu me donner un paquet de biscuits un paquet de lotus un pain sèche tes lames notre soeur on ensemble j'ai pas vu ça la part on tourne dans la nuit la seule qui a fait un don à mes petits-enfants si elle a fait un don à mes petits-enfants c'est comme si elle a fait un don elle m'a fait un don bien sûr donc elles disent même qu'en réalité tu ne parlais pas de ces jeunes filles que tu parlais de celles qu'on peut dire entre griffes de ta génération qui sont venues pleurer qui sont retournées voilà tu sais que dans le milieu chacun raconte ce qu'il a envie de raconter on dit il y a la maman Monique qui était là-bas ce jour-là voilà il y a certaines oui mais Monique elle est venue deux, trois fois Monique c'est ma soeur mais Monique sincèrement ça m'a un peu choqué j'assume dans ce que je dis Monique franchement elle est venue elle a pleuré et tout mais bof ça s'est limité à ça ça s'est limité à ça Monique elle était elle est très proche de moi elle était proche de moi mais bof chacun sa façon de truc donc on n'oblige pas quelqu'un c'est pas l'argent qui m'intéresse j'ai déjà dit on peut venir donner un pain et la communauté malienne qui m'a reçu m'a offert deux complets de pain wax c'est gentil c'est symbolique c'est de ça qu'il s'agit en fait on appelle ça soutenir sa soeur et il y a la petite Claire Bailly qui m'a fait un yako et son yako j'ai pris ça mes fauteuils étaient déchirés j'ai pris son yako pour renouveler mon fauteuil quand je regarde les fauteuils j'ai dit ah c'est ma fille Claire Bailly parce que dès le premier jour en tout cas elle a laissé le côté Claire Bailly la pleure comme une fille bêtée on était dans la chambre d'ange Didier elle est restée à mes côtés je lui tire mon chat Claire Bailly on te salue quelqu'un qui a été très affecté par ce il n'y a jamais eu de problème de faire c'était son pote comme moi et puis Célico merci ma petite que Dieu te bénisse tu vas aller très loin et puis tu fais bien de rester dans ton coin tu as compris on va essayer de faire chanson de Dieu tu as compris on est ensemble je t'adore ma petite sinon tout le reste vital et celle qui est en forme là Edoxy Yaho comment elle s'appelle elle est danseuse de mon neveu Serge Beno et tout elles étaient là mais tout le monde était sur l'effet du choc mais j'aurais souhaité aussi qu'elle me couvre qu'elle me pouponne aussi parce que c'est on ne souhaite pas ça sa camarade femme Antoinette Alani elle c'est ma famille pendant les funérailles elle venait de se faire opérer elle a quitté la France elle avant que elle filte dans ses yeux puis elle est venue pleurer avec moi ça c'est plus ce qu'elle me donnait des milliards je mangeais chez elle à midi parce que je ne mangeais pas pendant les funérailles pendant les funérailles c'est là on donne les wartales aux gens les messines je ne mangeais pas là-bas je mangeais chez moi vraiment que je n'avais pas l'appétit et je suis Antoinette Alani voilà assez de méfiance vraiment moi je ne savais même pas que en matière de dons je suis la seule qui a été lésée ce n'est pas ça qui m'intéresse je vous dis dons rassemblés et tout je veux que mon fils revienne et je tiens à vous faire savoir que le monsieur qui est parti se met sur les réseaux sociaux qui a dit qu'il allait ressusciter mon fils là je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève parce qu'il a un excès de l'aideur pas possible donc moi je ne peux pas regarder quelqu'un il ne peut même pas me réveiller pour me dire ça la seule personne qui peut ressusciter un être humain c'est Jésus de Nazareth quand Jésus a ressuscité son meilleur ami il a soufflé au milieu de sa tête donc moi les gens comme ça s'ils pensent qu'ils aiment les films d'oreille il n'est qu'à la Hollywood il a menti sur moi que moi il m'a eu au téléphone et tout c'est du mensonge mais il a refusé à ce qu'on parte à Ivo Sep mon fils n'est pas une marionnette c'est normal qui va accepter moi je ne suis pas dans ce genre de choses là voilà d'abord un quand j'ai perdu mon fils je n'étais même pas connecté je n'avais pas mon téléphone sur moi je ne décrochais pas mes appels j'étais en intimité en prière donc maman la Yorogang parlons-en la Yorogang je n'ai pas parlé de ça la Yorogang c'est le concept de mon défunt fils mon ange Didier Didier Djerafat lui-même qui a créé la Yorogang à la fin il était Daichi parce que tous ceux qui étaient dans la Yorogang l'ont trahi commencer par ces managers il y a certaines personnes avec qui il ne travaillait plus à la fin et comme c'est un créateur il a créé la Chine il a créé il s'appelle Daichi sa dernière mission il voit la musique on lui a demandé parmi tous tes concepts c'est sur quoi tu es j'étais à la maison je regardais il dit je suis Daichi Kan donc il ne parlait plus de la Yorogang donc Yorogang c'est vrai le nom est là mais les éléments il y avait beaucoup de Judas dedans et même ils se connaissent ils ont essayé de me rencontrer j'ai dit je ne m'assois pas avec eux parce que quand mon fils est mort aucun d'entre eux est venu même une minute pour s'asseoir pour dire maman Yako maman Yako personne dans moi quand tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas ils ont empêché mon fils d'être à mes côtés pendant 10 ans c'est vrai je voyais mon fils mais je ne le voyais pas en tant que tel c'est eux qui disaient mon fils ta maman est ceci cela mais attends moi j'ai ma vie d'abord et puis j'ai ma vie ensuite moi bien même je l'ai connu je l'ai connu dans un bar au Majunga dans un spectacle il dit non la petite américaine il faut que je sois avec elle je suis chanteuse aujourd'hui ils ont voulu faire Yorogang moi j'ai dit c'est 10 sous je sais pourquoi j'ai dit parce que c'est une entreprise d'abord ils n'ont pas l'argent ils ne sont pas bons ils n'ont pas l'argent pour entretenir un truc comme la Yorogang il faut avoir le mind il faut travailler avec des gens mais eux ils ont fait ça envers des animaux qui sortent du zoo la première fois ils sont partis à la baie à eux effectivement ils ont voulu venir vers moi mais j'ai senti que leur façon de venir vers moi c'était genre c'est pas sincère et ça continue encore d'abord est-ce qu'il y a des personnes en particulier c'est vrai qu'il y a certaines personnes on sait que ces gens-là n'ont pas de cœur ces personnes sont très méchantes on s'en fout on n'en parle pas mais ces personnes qui t'ont soutenu est-ce que tu as envie de dire merci à certaines personnes particulières bien sûr je tiens à dire merci au couple Zumana Bakaiko et Muna parce que c'était les premiers instants de la mort de mon fils vraiment ils ont été à mes côtés on est parti au domicile de mon fils et Dieu merci j'ai parti au domicile rapidement parce que les trophées de l'enfant étaient déjà dans une valise ils étaient prêts à enlever ils avaient déjà enlevé les trophées qu'ils montraient dans les vidéos ils avaient mis dans une valise et j'ai demandé mais attends où sont les trophées de mon fils ils se sont regardés tout et tout et puis il y a une qui a dit non ne faites pas ça ils se sont dit maman voilà les trophées le jour de la mort de mon enfant c'est-à-dire 10 ans de sa carrière elle est partie comme ça et après il y a eu quoi après il y a eu par exemple des amis personnels à moi qui m'ont appelé qui m'ont soutenu je tiens aussi à dire merci encore au ministre de la culture qui m'appelait je me dis ma fille vraiment tiens bon Yako tout et tout vraiment en père en tonton ça m'a touché et puis aussi Antoine Talani il y a certaines personnes qui sont venues des amis privés et tout comme je dis je tiens à remercier Seluko Malungi mon meilleur ami il était à mes côtés il a été tous ceux qui sont venus bon il y a d'autres je ne peux pas vous dire merci parce qu'il y a eu de la récupération j'ai appris comme ça qu'il y a reconnu une bonne aventure qui est venue on ne m'a pas dit donc il y a des choses que je ne sais pas voilà je tiens à dire merci à Drombard Didier à sa maman aussi qui est venue qui m'a soutenu qui m'a calmé au moment des frustrations à Thérèse Tabat qui m'a soutenu aussi à à qui encore ça va se faire parler de Mme Bédier aussi oui Mme Bédier je tiens à dire merci à Mme Bédier qui est venu dans vraiment qui est vraiment elle a été humble elle a laissé elle a pris la tradition pour dire que sur les accounts on vient chez la personne qui a perdu son enfant ça m'a touchée je tiens à dire aussi merci au couple M. Alassane Mottara et Dominique Mottara qui étaient en congé parce que comme officiellement il faut pas il faut savoir que les gens sont en congé donc avec les obsèques qui ont été les honneurs qui ont été donnés à mon enfant et il dit merci au comité d'organisation avec Kenzo le cashmoney et tout ils ont en tout cas merci chacun avait son rôle et puis ça s'est bien passé tout était structuré bon voilà c'est vrai qu'il y a des personnes qui qui ont compris après l'enterrement de mon fils que j'étais combattu et qui ont essayé de se rattraper d'accord voilà merci merci aussi à la famille de Carmen qui moi j'ai pas dormi personnellement chez mon fils parce que ça allait être trop douloureux elles étaient là-bas pour ne pas que les choses se déravent à un moment Crotou à un moment Kabat à un moment ma soeur génétrice de Carmen et puis bon voilà d'accord et à ma famille dans la famille c'est pas tout le monde qui est mauvais il y a ma cousine Rosalie il y a Gina il y a mon côté Bétho aussi Yolande Tapé il y a Valérie Ibo il y a voilà d'accord ceux qui ont été bien avec moi le reste et bon voilà et je tiens à dire aussi à ma maman chérie qu'elle se calme qu'il faut qu'elle se calme je peux jamais me permettre de l'accuser de quoi que ce soit concernant mon fils mais je n'ai fait que dire ce que j'ai vu c'est tout c'est ça qu'il s'agit mesdames, mesdames et messieurs voilà l'émission voilà est maintenant arrivée à sa fin la télévision Ivoire TV Musique dit merci à un moment Tina Glamo qui on sait que quand tu perds quelqu'un 5 mois ou 6 mois c'est rien du tout c'est comme si je vous l'ai dit merci à Ivoire Musique parce que c'était la dernière émission où mon fils a a presté où il a il a vraiment dansé cong avec les pas et aussi ce qui m'a plu il a vu mon clip qui va m'aimer avant de mourir il a dit vraiment merci pour tout ce que vous faites pour mon moment et merci à Ivoire Musique on est ensemble on est ensemble alors mesdames, mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis vous étiez sur le canal 209 du bouquet canal South Afrique sur Ivoire TV Musique avec Ramzi le dernier comme bien vous savez voilà vous avez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra vous avez aussi Esma Doshé qui a la post-production Abou Bakayoko qui a la programmation le réalisateur de cette émission s'appelle Roland Le Benguise premier producteur de DJ Arafat voilà le bon fils de Momantina j'attends ton pecto Roland Le Benguise envoie le pecto le pecto elle a créé la mode maintenant on dit plus elle a fait manquer du désalté donc c'est la famille d'accord d'accord maintenant on dit plus on va m'en dire mais on va m'en cadeau non on dit on va m'en pecto maintenant elle crée le truc mesdames et messieurs je tiens à ce que la société pecto aussi vienne nous voir pour qu'on fasse une petite pub ils ont récupéré ça ils ont vu ça sur les réseaux sociaux on va se voir on va chercher on va faire un contrat ils vont envoyer un groupe un groupe pecto cette fois-ci voilà je vous ai ressuscité vraiment merci la famille on est ensemble que Dieu vous garde on est ensemble ciao toujours on est ensemble merci la famille que Dieu on est ensemble